Merci pour cette opportunité de vous donner non seulement les highlights du congrès en termes de présentation scientifique, mais aussi quelques pensées pour ce qui concerne l'organisation de congrès virtuel, parce que ça va nous occuper pour un bon moment. Ce sont des conflits d'intérêts potentiels. Pour vous donner la perspective, le congrès de la société européenne de cardiologie est le plus grand au monde en termes de participants, à peu près deux fois plus grand que le premier congrès américain, avec plus de 30 000 participants. C'est un congrès qui va sur 4 jours, 10 heures par jour, plus que 600 sessions, plus que 4000 abstracts, 1500 speakers qui sont invités, plus que 3000 personnes qui présentent, on a plus que 5000 partners de l'industrie, on a des satellites, on a plus que 10 000 m² d'exhibition dans le congrès réel. Et maintenant, tout ça, on devrait mettre dans un format virtuel. Comme ça, vous comprenez bien le challenge du point de vue logistique et technologique, encore avant que, disons, médical, parce que justement, on doit avoir une plateforme digitale, qui est en mesure de prendre plus que 4000 abstracts, soit des présentations, disons, des vraies présentations, soit des e-posters. Et cette plateforme doit aussi pouvoir assumer plus que 500 présentations qui sont streamed et plus que 80 sessions online. De plus, on a fait des sessions live, et je vais donner quelques mots sur ça aussi, depuis Amsterdam, qui était le lieu initialement prévu pour le congrès. Et comme ça, disons, la logistique est vraiment très compliquée. Pour avoir un succès dans tout ça, il faut naturellement une plateforme qui est en mesure d'assumer tout ça. Il faut pouvoir avoir un accès au contenu qui est rapide et qui est aussi facile. Et puis, ça, c'était un peu notre concept, chercher d'intégrer des présentations enregistrées, des composantes enregistrées, et les composantes live, pour rendre le tout un peu plus, comment dire, intéressant. Et tout ça en quatre mois. Parce qu'avant, on avait déjà le congrès prêt, pour le congrès face-to-face, et tout d'un coup, au mois d'avril, on a dit, bon, messieurs, il faut changer, il faut aller virtuel. Et ça, c'est le studio qu'on a eu à Amsterdam. C'est assez impressionnant si on regarde tout ça. On avait un studio principal, ici, on avait un deuxième studio, là-derrière, où on présentait l'étude les plus importantes, les late-breaking trials. Et puis, on avait aussi un troisième studio, où on faisait un peu des discussions de la journée, ou des commentaires, etc. Et vous serez d'accord avec moi que ça, c'est assez impressionnant, si on regarde. Disons, la première fois que je l'ai vu, j'étais assez impressionné par tout ça. Mais, encore plus impressionné, vous serez du fait que tout ça est virtuel. Parce que si on voit les trois dames là-dedans, dans un studio qui est énorme, alors, ça, c'est un studio 3D, et ça, c'est la réalité. Tout petit studio, tout ouvert, etc., à Amsterdam, en train de faire les présentations. Encore une fois, ça, c'est la réalité. Ça, c'est le virtuel. On voit très bien, c'est le deuxième studio, tout bien fait, on a même les plantes et tout ça. Et ça, c'est la réalité. Trois messieurs qui sont en train de discuter dans un studio tout ouvert. Et pour les grandes études, encore une fois, ça, on a un présentateur qui venait peut-être des États-Unis, ou je ne sais pas quoi, d'Europe, n'importe, qui présentait son étude Late Breaking Trials dans le studio numéro 2. Encore une fois, tout ça, c'est virtuel. Et la réalité, c'est tout ça. Et en effet, ça, c'est très intéressant, comment on fait le format de ces Late Breaking Trials, les grandes études, quelques-uns, je vais vous présenter. Alors, ces études ont été enregistrées chez le présentateur, aux États-Unis, en Australie, en Europe. On a envoyé un team pour enregistrer ça sur place, et puis le présentateur a été « embedded », disons, dans le studio numéro 2 d'Amsterdam. La chose importante, c'est que l'huile était enregistrée. Par contre, les « chairs » et le « discuss » de l'étude étaient sur place, live, à Amsterdam. Et puis, il y avait des questions, les gens pouvaient faire des questions. Les questions entraient, étaient triagées, et puis le « chairman » demandait la question au « trial presenter » qui se connectait live pour répondre aux questions. Comme ça, vous voyez, assez complexe, naturellement, beaucoup de supports techniques à Amsterdam, beaucoup de supports techniques à la Maison du Chœur en France. Naturellement, tout ça, c'est assez complexe. Maintenant, si on veut regarder sur le contenu, naturellement, c'est la chose la plus importante. Il y a eu des jolies études, je ne vais en présenter que quatre, parce que je n'ai que 20 minutes à disposition. Mais c'est important, encore une fois de plus, on a présenté des « guidelines » qui sont aussi publiés. Et ça, c'était les « guidelines » pour la maladie congénitale dans l'adulte. Les « guidelines » sur la fibrillation auriculaire, le syndrome corrigu sans ce décalage du segment ST. J'ai eu le plaisir de participer à ces « guidelines ». Et puis, pour la première fois, les « guidelines » sur la médecine du sport et l'activité physique chez le patient avec pathologie cardiovasculaire. Je ne vais pas aller dans les détails dans tout ça, mais je vais me concentrer sur quatre études dans quatre chapitres différents, disons. Le premier, insuffisance cardiaque, deuxième, insuffisance rénale, pardon, deuxième, insuffisance cardiaque, troisième, cardiomyopathie, et quatrième, maladie coronarienne. Une étude par chapitre. Et cette première étude, on peut se demander, mais est-ce qu'il y a quelque chose, disons, qui marche dans l'insuffisance rénale ? Et on a des néphrologues avec nous, et on peut dire oui, il y a quelque chose qui marche. Et ça, c'est l'étude d'APA-CKD. Ce sont une étude sur les inhibiteurs de la SGLT2, qui, on sait, ont un profil favorable, du point de vue néphro et cardioprotecteur, chez les patients avec un diabète. Dans l'étude d'APA-HF et dans l'étude Amper Reduced, cette classe de médicaments a montré un bénéfice dans l'insuffisance cardiaque, indépendamment si les patients étaient diabétiques ou pas diabétiques. Le but de l'étude d'APA-CKD, c'était d'évaluer l'effet de la dapaglyphosine chez des patients avec insuffisance rénale, diabétique ou non diabétique. Insuffisance rénale était définie avec un IGFR entre 25 et 75 et, en plus, une microalbuminorie. Plus de 4 000 patients ont été randomisés à 10 mg de dapaglyphosine par jour ou placebo. A peu près 70 % entre eux avaient du diabète. Et l'insuffisance rénale, le MIN-GFR, était de 43. Et cette étude a été arrêtée prématurement pour une efficacité. L'endpoint, la mesure d'intérêt primaire, ça veut dire combiner entre une réduction de plus que 50 % de la réduction de la fonction rénale, ou bien insuffisance rénale terminale, ou bien mortalité d'origine cardiovasculaire ou rénale. Et vous voyez que l'endpoint primaire, c'était hautement statistiquement significatif avec une réduction relative de 40 % et un number needed to treat de 19. Après, il y a eu aussi des outcomes secondaires, et ça, c'était uniquement un outcome rénal, comme une baisse de la diminution de la fonction rénale, mortalité rénale, ou bien nécessité d'une dialyse ou bien d'une transplantation aussi, réduction de l'ordre de 40 %, uniquement la nécessité d'une dialyse, transplantation rénale, mortalité d'origine rénale aussi, hautement statistiquement significative, et même, si on regarde mortalité cardiovasculaire ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque, réduite de façon significative, et même la mortalité tout court, réduite de 31 % à réduction relative, hautement statistiquement significative. Très important, le bénéfice de tout ça a été indépendant du fait si les patients étaient ou n'étaient pas diabétiques. Et comme ça, disons, le thé commesse de cette étude, c'est que des patients avec une insuffisance rénale et albuminorie, la dapaglyphosine vis-à-vis du placebo réduit le risque d'insuffisance rénale, réduit le taux d'hospitalisation ou mortalité cardiovasculaire, et réduit la mortalité tout court. Ces effets, comme je l'ai déjà dit, sont les mêmes chez les patients diabétiques et non diabétiques, et il n'y a pas eu de hypoglycémie dans les patients ni diabétiques ni non diabétiques. Insuffisance cardiaque, encore une fois, la même classe de médicaments qui a fait vraiment les headlines dans cette étude, « Emperor Reduced Trial ». Cette fois-ci, c'est l'empaglyphosine qui a été étudiée dans les patients avec une insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite. Pour rappel, un autre médicament de la même classe, la dapaglyphosine, avait réduit la mortalité cardiovasculaire et l'hospitalisation pour une insuffisance cardiaque chez des patients avec une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, avec une EF médiane de 31%, indépendamment du statut diabétique dans l'étude d'APHF. Maintenant, dans cette étude, « Emperor Reduced », ils ont regardé l'empaglyphosine. C'est des patients qui avaient une insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection encore plus faible, médiane cette fois-ci, 27%, et qui avaient des taux élevés de NT-BMP et une fonction rénale qui était moins bonne que d'APHF. Plus de 3 700 patients ont été randomisés, 10 mg d'empaglyphosie ou placebo et follow-up à 16 mois. Si on regarde l'endpoint primaire, c'était la composite de la mortalité cardiovasculaire ou l'hospitalisation pour une insuffisance cardiaque, vous voyez, un taux de réduction relatif de 25%, hautement statistiquement significatif. Et même si on regarde tout hospitalisé pour une insuffisance cardiaque réduit de façon importante, et si on regarde la baisse de l'insuffisance rénale, on voit qu'il y a eu une réduction significative de l'ordre de 50% sur un paramètre de baisse de fonction rénale. Take a message de cette étude, c'est que cette étude Emperor Reduce confirme et augmente, disons, les résultats de d'APHF pour cette classe de médicaments, pour des patients qui avaient encore une fonction cardiaque plus faible, des taux de NT-BMP plus élevés, et une insuffisance rénale plus avancée que les patients d'un d'APHF. Ces médicaments sont faciles à utiliser, sont safe, il n'y a pas besoin de titration, une seule dose, et comme ça, très probablement, cette nouvelle classe de médicaments, au moins en paglyphosine et d'apaglyphosine, deviendront, on verra les prochains guidelines, un nouveau standard chez les patients avec insuffisance cardiaque, à fraction d'éjection réduite. Cardiomyopathie, et là, c'est aussi rare d'avoir des études qui regardent la cardiomyopathie, et pour ça, c'est une étude que je trouve excellente. Cette étude, Explorer Hypertrophic Cardiomyopathie, a regardé un médicament, Mavacantem, dans les patients avec cardiomyopathie obstructive, hypertrophique. Mavacantem, c'est un inhibiteur de la myosine ATPase qui réduit les cross-bridges entre myosine et actine qui sont pathologiques chez les patients avec cardiomyopathie obstructive. Ces patients étaient tous bien traités avec un bétabloquant antagoniste calcique et le médicament a été donné pour 30 semaines. Cette étude est la plus grande de jamais effectuée, randomisée, dans la cardiomyopathie obstructive avec plus de 250 patients. Naturellement, il n'y a pas des endpoints, disons hard endpoints, mais ils ont regardé l'augmentation de la VO2 max et la classe NIHA. Ils ont regardé le gradient post-exercice sur le dégré d'obstruction. Ils ont regardé la qualité de vie. Et si vous voyez, dans le groupe Mavacantem, vis-à-vis du groupe placebo, il y a eu un bénéfice dans l'étoile. VO2 max a augmenté, moins de gradient, et la qualité de vie a augmenté. Important aussi, il y a eu une réduction de la NT-pro-BMP et de la troponine chez les patients qui a été randomisée dans le groupe Mavacantem. et il n'y a pas eu des effets secondaires importants liés à cette molécule. Comme ça, on peut dire que Mavacantem démontre des effets cliniquement importants tels que le gradient, telles que la qualité de vie, telles que la capacité à l'effort. Maladie coronarienne, une étude, l'ODOCO2, c'est une étude qui a regardé la colchizine, 0,5 mg par jour, chez des patients qui ont une maladie coronarienne stable, plus que six mois. Ils ne devaient pas avoir des angioplasties, des stents, des épisodes aigus dans les six mois qui ont précédé l'inclusion. Avant tout, tous ces patients qui pouvaient entrer en matière pour ça, ils ont reçu pour 30 jours 0,5 mg de colchizine pour voir s'ils l'ont toléré. Et uniquement les patients qui ont toléré le médicament, après, ont été randomisés colchizine ou placebo. L'endpoint primaire, c'était mortalité cardiovasculaire, infarctus du myocarde, AVC, ou bien nécessité d'une revascularisation coronarienne pour une ischémie. Alors, vous voyez qu'à peu près 10% de patients n'ont pas toléré le médicament dans leur running phase. Comme ça, ils n'ont pas été randomisés. Mais plus que 5500 patients ont été randomisés et il y a eu un seul patient qu'ils ont loupé dans le follow-up. Important, tous ces patients étaient traités de façon exemplaire. Tout le monde avait des antiplaquétaires ou anticoglentiennes nécessaires. Plus que 100% des patients avaient des statines. à peu près 20% des patients avaient des éthimibes, à peu près 70% avaient des inhibiteurs du rénine à angiotensine système. Et, on top of that, vous voyez que l'endpoint primaire dans le groupe colchicine était statistiquement amélioré avec une réduction relative du risque de 31%, hautement statistiquement significatif. est aussi un endpoint plus solide tel que la mortalité cardiovasculaire, l'infarctus du myocarde ou l'AEC a été réduit de façon significative 28% de réduction relative avec la colchicine. Même l'infarctus du myocarde en soi a été réduit de 30% de réduction relative. Il n'y a pas eu des effets secondaires liés aux médicaments. Naturellement, tous ces patients étaient sélectionnés comme des patients qui tolèrent par définition le médicament. Et naturellement, ici, se pose la question de donner, et on verra les prochains guidelines qui vont sortir, les guidelines de François de l'année prochaine, prévention. Est-ce que la colchicine va être mise dans cette guideline de prévention ? On est vraiment excited about that. Maintenant, pour terminer, un mot encore une fois sur le congrès. Est-ce que ça a été un succès ? On peut dire oui, si on compare à Paris 2019 qui a été le congrès le plus succès de l'ESC avec plus que 33 000 participants, 27 000 qui ont vraiment participé au congrès, de 151 pays, 25 % des participants avaient moins que 25 ans et il y avait 33 % des femmes. Ça, c'était notre gold standard. Et maintenant, on a eu cette année plus que 125 000 personnes qui se sont enregistrées, à peu près 80 000 qui ont activement participé venant de 213 pays, 57 % avaient moins que 40 ans et 46 % étaient des femmes. Ça, clairement, le profil a changé et ça, c'est la chose la plus impressionnante pour moi. Ça, c'était d'où les gens se sont connectés. Vous voyez, vraiment, partout, partout. Et ça, ces petits points-là, ce sont les meilleurs dans les îles, etc. Tout le monde a pu participer. On a fait un surveil naturellement pour regarder est-ce qu'on a eu du succès, vraiment, les gens ont apprécié. Et encore une fois, dans le terme de satisfaction, le congrès 2019 était le record avec 80 % qui disaient que c'était excellent. Mais cette fois-ci, on a fait avec 89 % des gens qui ont dit que ce congrès était excellent. Et en plus, avec une surprise, 60 % ont dit que même s'ils auraient la possibilité d'aller à face-to-face congrès, ils préféraient avoir un congrès hybride tel que l'ESC 2021. Comme ça, mes conclusions, mesdames, messieurs, je pense que l'ESC a eu le courage de se mettre toutes les énergies et l'argent qu'il fallait pour un événement qui était free. Tout le monde avait accès sans payer. Et je pense qu'on a eu un excellent congrès. Pour moi, personnellement, la chose plus émouvante, si on dit, c'était que, je pense que pour la première fois, un cardiologue qui venait de l'Amérique du Sud, du Nord, d'Afrique, d'Australie, n'importe, il avait la même possibilité d'avoir, disons, les connaissances que quelqu'un qui était à Boston ou je ne sais rien pour le congrès qui est le plus grand et le plus important au monde dans le domaine cardiovasculaire. C'était free et comme ça, il fallait uniquement avoir un device et avoir une connexion internet qui marchait. Comme ça, je pense que c'est la chose pour moi la plus importante. Et si on dit, oui, bien sûr, il n'y aura pas, on ne peut pas revenir en arrière. Mais pour moi, la raison n'est pas parce qu'il y a Covid-19. Mais la raison pour ne pas pouvoir revenir en arrière, c'est parce qu'on ne peut pas oublier ces gens qui étaient là avec nous cette année et qui ne pourront jamais pouvoir venir beaucoup entre eux dans un congrès face-to-face et comme ça, on ne pourra pas les oublier et on devra faire quelque chose d'hybride forcément. Et je vous remercie pour l'attention. et je vous remercie